Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Jokers High Wild pour la 11ème ronde du Bronze Tournament 2 dans le cadre de la saison 6 des KTA. La draft m'a amené à jouer Enerypsa Uginak Anutrof contre Fekka Stimmerstram. J'ai choisi de jouer l'Enerypsa Feu au Retrait PA, l'Uginak R et l'Anutrof R Retrait PA. Je vous commande ce match en différé. Deuxième combat consécutif contre Fekka Stimmerstram. Là c'est la ronde 11, je vous avais posté précédemment la ronde 10 que j'ai faite dans la même soirée. Donc deux fois d'affilié contre la même compo. C'est assez normal, c'est parce que sur les drafts il y a certaines classes que je bannis. Notamment je bannis systématiquement le Roubleur en premier parce que je ne veux pas jouer contre ça. En général du coup ça pique Fekka en face, donc je banne Sadi pour ne pas avoir du Sadi Fekka. Donc il y a une certaine homogénéité dans les drafts et je me retrouve souvent à jouer contre ce type de compo. Donc bon pourquoi pas, c'est pas forcément un problème. Mais je vous avouerai que ça fait bizarre de jouer deux fois d'affilé contre la même compo. Bref, du coup Lenny qui pose son T1 classique avec le Lapino. J'ai boosté l'Uginak en PM parce que je compte rush pour éroder au plus vite. En face on a un Steamer qui pose sa foreuse, la classique. Il l'expose un peu d'ailleurs, là il la pose assez avancée je trouve. Je regarde un peu les modes, on a des esquives PA sur le SRAM, ça c'est du mode classique en chien chien tigré je pense. Le placement de la foreuse qui est un peu étonnant, qu'il le tape accessoirement, qu'il tape aussi mon ennemi, pourquoi pas. Et là je me rends compte que j'ai déjà fait une première erreur, c'est de ne pas placer mon Lapino pour faire un pistage. J'ai envie d'aller rush l'érosion sur le SRAM et puis évidemment j'ai envie de poser ma proie sur le SRAM pour pouvoir le trouver s'il sera invisible. Et voilà, il me manque de quoi faire un petit pistage pour gagner juste les 2 PM qu'il me faut, parce que je me mets 2 PM à la poursuite, 2 PM à l'aboiement. Et là du coup il m'en manque un pour aller le choper en diagonale. Donc du coup je me retourne plutôt sur la foreuse, mais voilà je suis un peu déçu, je vais me recacher derrière, ça c'est plutôt bien vu. Mais si j'avais mis le Lapin, juste une case au-dessus de la poursuite là, j'aurais pu faire un pistage dessus en début de tour, et aller poser l'érosion sur le SRAM, ce qui aurait été un début de combat un peu plus efficace. Voilà, donc petite erreur de placement et d'anticipation sur mon T1. Il faudra que je sois plus attentif à ça, surtout qu'avec Lugina, en général j'aime bien go héros direct. Surtout contre du SRAM. Bon le Fekka qui me tape un peu, ok il a posé son rempart, il me tape sur mes états de rage sans érosion, donc à la limite ok, tout va bien. Là avec le Nutrof, j'ai bien envie d'aller choper le SRAM également, j'ai pas pris l'accélération, j'ai pris la déambulation, pour avoir un double débuff, contre du Fekka j'estime que c'est pas mal. Et là je me dis, bon le Fekka il est pas héros, ça sert pas à grand chose que je tape dessus, en revanche si je fais Pelle Vivacité, je gagne un PM et je peux aller chercher la diagonale sur la foreuse, dans l'idée peut-être de la tuer. Le kill ne passe pas, mais bon voilà, la foreuse elle était déjà érodée en plus par Luginac, ce qui fait que même si le steamer l'évaut, elle reprendra moins de PV max, et là je vois du coup le SRAM qui vient mettre le marteau possédé dessus, alors ça ça m'étonne beaucoup, parce que là on est vraiment dans une optique d'érosion quand même, moi j'ai de l'ennu, de l'ougi et de l'ennu, bon l'ennu ça a des petits outils de temporisation, des invoques sympas, l'ennu ça sonne comme un nennu, et l'ougi c'est tellement tanky comme classe, qu'à moins d'avoir de l'érosion c'est quand même très compliqué à tomber, il faut soit de l'érosion, soit des deux poux pour défoncer un nougi en gros, et là quand je vois le SRAM qui go posséder sur la foreuse, je me dis en vrai, du coup là il m'érode pas, alors que c'est l'érodeur principal en face, bon il y a évidemment le steamer avec sa foreuse, mais la foreuse je me suis arrangé pour pouvoir la tuer assez vite, donc là je suis assez content du tempo que j'ai réussi à mettre dans le match, et vraiment le coup de marteau possédé de leur SRAM au T2, ça veut déjà dire que j'ai pris une sacrée bonne position dans le match, ça m'a vraiment surpris, je me serais attendu à ce qu'il laisse tomber la foreuse en fait, là j'hésitais à prendre les zones éclatantes sur la foreuse, finalement je me dis bon fracassant sur le FECA, donc bon ça vaut ce que ça vaut, toujours intéressant de mettre les petits retraits, après là pour l'instant j'ai érodé personne quoi, donc je tape aussi un peu dans le vent, le steamer qui recule un peu son SRAM, qui monte la foreuse mais du coup qui a 1200 PV max, au lieu de 1600, parce qu'elle a pris un peu d'éros, donc c'est déjà ça de pris, après là le rempart du FECA, donc ça c'est un peu pénible, l'UJ du coup se fait, se prend une première excavation, j'avais anticipé, j'ai mis un bouclier de résistance distance, un cadran de feu, pour avoir les résistance, pour tanker les embuscades, des éventuels dégâts de SRAM de type réseau ou SRAM feu, et puis les esquives PA pour gérer les aveuglements, donc jusque là ça me parait pas mal du tout, là j'ai plusieurs options, j'aurais pu pistage par exemple la foreuse, mais je me dis bon bah je go flair pour m'enlever un état de rage, parce qu'évidemment on va surtout pas se transformer, c'est un peu le concept de l'UJ, je peux du coup lui mettre, l'héros, et je vais pouvoir lui mettre full héros, avec également la charogne, et je finis par un limier, et je me dis en vrai, bon il me manquait un PA pour faire double carcasse, après la double héros, pour poser mon ébène, et c'était un peu, ouais c'est un peu dommage que je l'ai, qu'il me manquait un PA ici, je me demande si j'aurais pas mieux fait de mettre 10% des roues en moins, et de poser l'ébène, ça aurait pu être un peu plus intéressant quand même, en termes de pression, mais bon on est pas pressé, je le poserai plus tard, le Fekka qui continue à me voler de l'intel, il le vole sur mon Uginac, qui est toujours pas, enfin oui là il est érodé à part la foreuse, mais en tout cas je me prends pas la pénalité du vol d'intelligence, que j'aurais pu avoir par exemple sur mon nenni, là on a l'égide qui est posé, voilà ça temporise tout de suite l'érosion, là je vois que je mets vraiment que dalle à la foreuse, elle a encore le rempart, j'ai pas envie de passer trop de temps dessus, 14 PA sur l'énu, j'ai proc le vulbis là, je choisis quand même de la debuff, et de la kill direct, et puis il me reste 3 PA pour un petit abattement sur le SRAM, donc il passe sur l'égide, mais le moins 2 PA passe dessus, donc c'est toujours intéressant évidemment, là l'appel que j'avais posé pour la vivacité n'a pas d'utilité particulière, je l'approche des fois que ça serve un jour, je pourrais éventuellement m'en servir pour me régène dessus, là on a une marque mortueur qui est posée, 25% d'héros sur mon Ugi, plus les, enfin j'allais dire plus l'excavation maintenant, parce que j'ai tué la foreuse, mais en tout cas voilà, l'érosion du SRAM est posée, et là j'essaye, j'essaye de me motiver à trouver le SRAM, ça m'avait déjà un peu trigger la brume au combat précédent, il va vraiment falloir que, que je m'entraîne à être performant pour gérer ça, parce que je pense que j'ai pas fini d'envoire des brumes en draft, là je vois que j'ai quelqu'un à mancaque, je veux d'abord débuff l'érosion tout de suite sur l'Uginac, alors sur mon combat précédent, j'avais fait l'erreur d'attendre un tour de plus pour débuff l'érosion, et vraiment sur l'Uginac, il faut systématiquement débuff l'éros, quand on peut, c'est vraiment trop impactant, surtout que l'érosion du SRAM, elle est un peu plus compliquée à poser que d'autres classes, elle dure que deux tours, donc là le mot de jouvence, il a une grosse valeur, là c'est le SRAM que j'ai trouvé, j'ai l'intérêt de regarder les pseudos pour voir si c'est bien le bon, donc là le SRAM est localisé, il est full héros, et en plus, ce qui est intéressant pour moi, c'est que, bon certes la brume elle m'embête pas mal, mais du coup il est sorti de la zone égide, ce qui fait que là je peux l'éroder, et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour moi, là je me prends des imbuscades, et là on voit vraiment les lignes de dégâts qui sont extrêmement faibles, sur mes restes distances plus mes dosettes à drag, dès qu'il n'y a plus l'érosion, je pense que je prends vraiment beaucoup beaucoup moins de dégâts, j'aime bien mettre des chaffeurs, quand j'ai besoin pour interagir avec une entité, parce que si des fois on lâche un chaffeur crit, c'est vraiment très impactant pour un combat je trouve, réussir à poser un chaffeur crit en début de combat, qui reste en vie potentiellement tout le combat, ça peut avoir un énorme impact, là cette fois-ci je fais bien attention à poser mon ébène, le SRAM est toujours full érodé, je stack un peu mes carcasses, je reste au cac pour prendre l'émeraude, le chaffeur qui vient un peu embêter le steamer c'est parfait, là pour l'instant du coup j'ai la pose de tout le monde, j'ai la pose de l'égide, j'ai la pose du FECA, j'ai la pose du SRAM, là il y a un tout petit lag, je continue à me prendre des atonies sur l'UJI, du vol d'Intel toujours sur mon UJI Air, donc ça va, l'excursion qui a été claquée, et là je clique dessus, et le jeu il se comporte un peu bizarrement, ça ne me le montre pas bien, et là objectivement je connais la pose du SRAM, et approximativement la pose du FECA, mais comme il y a eu un petit lag, et que quand j'ai cliqué sur le sort ça ne me l'a pas affiché, sur le moment j'ai un peu été perdu dans la prise d'informations, et là du coup je me suis planté sur la pose du SRAM, il me semble que je vais me gourer ici, donc déjà ce que je fais c'est que je pose la musette, pour un petit peu alléger la contrainte d'érosion sur mon UJI, et là voilà, je fais le lancer de pièce sur la pose initiale du FECA, alors qu'il est sur la case en diagonale entre mon Inutroph et la case que je viens de cibler, le SRAM du coup, suite au glyphes d'excursion, et là je mets encore un abattement dans le vide, donc là c'est une erreur de perception des interactions dans la brume, qui est un peu dommage parce que j'avais la pose quoi, donc bon, un retrait PA et un potentiel, un potentiel ébène sur érosion en plus qui aurait pu passer, ça fait un peu de la peine, j'ai posé le coffre, je ne sais plus exactement pourquoi d'ailleurs, en me disant que ça pourrait peut-être servir à mettre des dégâts en zone éventuellement, sachant bien sûr que comme la brume c'est un glyph, c'est pas une invisibilité qu'on peut débuffer comme la variante, dans quel cas le coffre il peut être intéressant pour trouver, donc là un peu déçu, du coup le SRAM qui aurait dû prendre pas mal de dégâts et de retrait et d'érosion sur ce tour, s'en sort complètement intouché, là j'essaie encore une fois de suivre à peu près le placement comme je peux, des pièges dans tous les sens, un double, et évidemment la fosse commune qui proc, alors ça c'est assez catastrophique, parce que le gros intérêt de l'euginia contre le SRAM, c'est de lui mettre l'état proie, et de pouvoir aller le flair quand on n'a pas la pose, ou qu'on veut le choper sous un vie, et en étant empesanteur du coup je ne pourrais pas, donc bref je repose mes boosts sur les neutrophes, je check un petit peu ce que je peux trouver en face, alors encore une fois j'essaie d'inférer la pose du SRAM, je ne suis pas extrêmement performant là dedans, et je l'ai quand même trouvé, du coup j'en profite pour mettre des dégâts à l'égide, ça me paraît pas mal, là j'ai une grosse zone sélective qui met du 700 à l'égide, ça c'est vraiment excellent, il aurait fallu que je mette ça une deuxième fois, parce que bon l'égide, même s'il sort un peu de la zone, reste encore assez problématique, dans la capacité de tankiness de dégâts que ça leur donne, et surtout de non prise d'érosion, et avec en plus le problème supplémentaire, qui est que sous l'égide, on peut pas poser d'ébène à la cible qu'on tape, donc c'est assez embêtant, parce que là j'ai l'ouginac et l'énutrophes qui sont en ébène, et de pouvoir mettre un double ébène sur son focus, c'est vraiment très très intéressant, et tant qu'ils sont sous l'égide, je peux pas le faire sans les sortir de la zone, ou sans tuer l'égide quoi. Il tape un peu la musette sans la tuer, il aurait peut-être mieux fait d'ailleurs de pas taper du tout mon ouji, et de taper plutôt la musette. Là j'utilise le pistage pour me rapprocher, pour aussi éliminer des cases potentielles de présence d'adversaires. Alors là normalement je dois avoir, j'ai trois entités à peu près devant moi, qui sont l'osram, l'égide et le double, peut-être. Et là notamment, je me rends compte que, je me rends compte en regardant le replay, que là je me suis trompé, parce que j'ai tapé le double, puisque mes carcasses ne se sont pas stack, alors qu'il allait à proie. Donc là j'ai mis un tour érosion, et double carcasse sur le double, donc encore une fois j'ai tapé dans le vent. Décidément il faut vraiment que je m'entraîne à mieux gérer les brumes, et puis bon c'est quand même compliqué, sur le moment quand on joue en trois comptes, qu'on a tous les paramètres à gérer, les déplacements des différentes entités, et les doubles de SRAM et autres, mais bon, voilà, c'est un skill qu'il faut avoir en PVP, mais moi j'aime vraiment pas ce mode de jeu, j'y prends aucun plaisir, mais bon voilà, il va falloir que je devienne un peu plus chaud, à ce niveau là, encore une fois là je vois que j'ai une entité à mon kak, je mets le lancer de pièce pour que je sache si c'est le SRAM ou pas, le problème c'est que le double et le SRAM, en fait ils ont le même pseudo, donc là quand ça me met Zodsi moins 0 PV, je sais pas si c'est le SRAM ou le double en fait, et bref, du coup là je lui mets quand même mon ébène, un peu de retrait, je lui débuffe aussi un tour de rempart, là je crois que j'ai tapé le bon, ça a l'air good puisqu'il a pris du retrait PA, il me semble que le double à 0 PA, à confirmer mais, l'appel aussi, les invoques sont intéressantes parce que, voilà, là donc j'avais effectivement bien mis le bon, qui prend ici son ébène R du coup de l'Enutrov, qui me replace de l'érosion sur le Gynac, et là on a le Feka qui tape un petit breakdance, ce qui est extrêmement désagréable, ça me trigger comme pas possible, c'est affreux là, pour moi j'étais déjà assez concentré, assez contrarié par la mauvaise gestion de la brume que j'avais eu, et le Feka qui me fait des bruits en boucle là, c'est insupportable, et ça pourrait éventuellement être corrigé en passant en mode créature, et en enlevant le mode créature, encore que, sauf que je sais d'expérience notamment par mon farm Reine des voleurs, que quand il y a des invisibilités dans le combat, et qu'on active et qu'on désactive le mode créature, on peut avoir des gros gros bugs, qui font qu'on peut plus du tout cibler les adversaires, donc je me suis dit, ben là je suis en tournoi, donc je prends pas le risque d'avoir un bug lié au passage en mode créature, suite à une invisibilité, et j'encaisse nerveusement le Feka qui est en train de me trigger comme pas possible, et je sais qu'à son tour ça va s'arrêter, mais bon voilà, c'est pas vraiment ce dont j'avais besoin là, je choisis de me rapprocher pour aller caler une zone silence, et un sélectif sur le SRAM, qui me permet aussi de taper le steamer, et de lui délogue d'éventuels ocres et vulbis, je me rapproche légèrement avec le lapin, pour éventuellement pouvoir poser du soin, en faisant greffe à pas maligner avec la foreuse, donc là le steamer il avait eu un peu des tours à vide d'avant, là il a reboosté sa foreuse, il va pouvoir recommencer à éroder, mais j'ai quand même gagné pas mal de timing dans le combat, à lui péter sa foreuse en early, c'était pas mal, donc là il faut que je fasse gaffe, mon Oji il est vraiment érodé au taquet, il a 25% du SRAM, 20% du steamer, donc il a 45, donc 50% d'érosion totale, donc là je passe en dessous des 3000 PV max, là ça commence à être compliqué pour moi en érosion, et finalement j'ai dissipé tellement de tours, et de rythmes de jeu, à chercher les invisibilités, à faire des fails, à taper le double, à taper l'égide, qu'en termes d'érosion, là il est en train de complètement me dominer, le SRAM il a vraiment presque rien pris, là je me dis que je vais lui poser mon ébène, ça sera toujours ça de pris, donc là le SRAM il a déjà double ébène, c'est pas mal, et voilà, enfin le FK qui arrête de nous faire mal au crâne, qui vient chercher Flamish, Perception, là il y a du coup des dégâts corrects qui passent, heureusement que j'ai des bonnes grosses restes feu sur le Gynac, je les avais plutôt mis en ayant peur d'un Steam feu, ou d'un SRAM feu, mais bon, le FK feu est correct, le FK feu il est quand même beaucoup moins dangereux qu'il l'était sur le patch d'avant, depuis qu'ils ont nerf, notamment le GIF de Perception, car il y avait un ratio de dégâts absolument aberrant avant, bon, avec l'ANU j'ai 12 PA, je proc mon Vulbis à nouveau, je vais débuff le Bastion, du SRAM, et je me dis, bon bah allez, on y va, monnaie sonnante, double abattement, là des dégâts plutôt convaincants qui passent, de l'ANU, l'ANU dès qu'il arrive à poser monnaie sonnante abattement, ça tabasse vraiment fort, donc là il passe en dessous des 2000 PV le SRAM, il a deux ébennes sur la tête, donc enfin j'arrive à mettre un peu de pression, là c'est là qu'on voit que, voilà, j'ai passé des tours à un peu taper dans l'eau et à chercher tout le monde, et dès que les CD sont tombés et que je peux enfin jouer, bah tout de suite ça se passe mieux, et là j'ai pu mettre un gros gros tour sur le SRAM, là il prend 200, ah il me semblait qu'il y avait deux ébennes, celui de l'ANU a dû être fini autour d'avant, voilà 1700 PV sur le SRAM, il repousse mon UJI, là il est un peu bloqué en plus, on est tous en paquet, donc il ne peut pas vraiment se barrer, il essaie d'hotmap mon ennemi, ce qui est plutôt bien vu, après avoir boosté, c'est le FK qu'il a boosté en fuite il me semble, donc c'est assez contraignant qu'il me mette hotmap, mais je ne suis pas non plus si loin que ça, la map n'est pas très grande, je peux encore mettre des fracas, des choses comme ça, mais surtout, là on est tour 6, et c'est le tour de la relance du mot galvanisant, ce qui fait que de toute façon, j'ai 5 PA qui passent là-dedans, et que du coup, ce n'est pas tellement impactant qu'il m'est éloigné, parce que c'est de toute façon un tour où j'ai beaucoup beaucoup de PA qui passent pour ce sort, je rebooste mon ennemi en puissance PM, je viens de taper le FK, ouais le sélectif, là je me rends compte sur le replay que j'aurais pu me décaler d'une case vers la droite, et remettre en abnégation à mon Uginac, ce qui aurait été un peu mieux, le Uginac à 2500 PV max, là ça continue à tomber, 2200 PV max, le Batiscaf Brise de l'âme qui est lancé sur le SRAM, ça s'est très bien joué, donc bon, j'ai pris plus cher en érosion, mais là je vais pouvoir mettre beaucoup plus de dégâts sur le SRAM, potentiellement lui poser des ébènes, encore, là ça commence à devenir intéressant pour moi, il faut juste que j'arrive à temporiser avec logique, je ne le perde pas, que je continue à bien tanker, là il évoit son SRAM, il me bloque un peu, il me gêne un peu, et puis finalement il me libère la ligne de vue, ce qui est assez sympa de sa part, et s'il était resté collé à son FECA, ça m'aurait beaucoup plus embêté pour mon tour, je ne suis pas du tout accueilli avec mon UG, je vais me prendre en état de rage en moins, je remets un petit coup d'héros, je vais chercher une carcasse, qui commence à être bien boostée les carcasses, il y a une deuxième carcasse, et là j'ai 6 PA restants, si je me recule je me bouffe un PA de malus, je suis une case trop proche pour faire un marteau de moon, et là c'est un peu la panique, et je choisis finalement un limier, et là le misclic catastrophique de fin de tour, je balance une charogne, ce qui me transforme, et là à ce moment là j'étais dépité, parce qu'il fallait vraiment surtout pas que je me transforme, et juste j'ai un peu bégayé sur mon tour là, entre le tacle, la gestion de la rage, j'avais plein de façons de gérer ça bien mieux, j'aurais pu notamment juste commencer par un flare gangrène, pardon flare, je m'enlevais un état de rage, et je lui remettais full héros, full dégâts, enfin j'avais plein de façons de faire, et là j'ai complètement bégayé, et j'avais absolument pas l'intention de me transformer, et j'ai peur que du coup je perde le combat là dessus, puisque là toute la difficulté pour moi c'était de réussir à tuer le SRAM sans perdre mon Uji, qui est très 0D, et j'avais juste à jouer à peu près proprement à bien tempo, et ça aurait pu passer, mais là du coup je me suis mis dans une situation très très compliquée, où l'Uji va potentiellement tomber, et j'ai plus aucune façon là de gérer les CD en face, avec les nus, je suis un peu embêté, je me serais attendu à ce que la monnaie sonnante, elle proc sur le SRAM même sous EGID, mais apparemment c'est pas le cas, donc c'est un peu surprenant dans la façon dont les deux matchs se déclenchent, je pensais que c'était un genre de poison, mais apparemment non, et il prend encore l'ébène, il est à 425, donc là je suis un peu abattu, parce que si j'avais mieux géré mon tour précédent, le SRAM aurait été bien en galère, et voilà, à ce moment là j'étais vraiment vraiment très très déçu, parce que j'avais un match qui était pas simple, j'avais plutôt quand même bien géré les choses, malgré les petits misplais dans la brume, et là voilà la transformation catastrophique de Luginac, qui est aussi dû au fait que j'ai énormément joué de Luginac sur des métas précédentes, sur des versions antérieures du jeu, et que dans la version dans laquelle il est aujourd'hui, avec ses différentes variantes, je l'ai pas beaucoup joué, et notamment le limier, voilà moi j'étais encore matrixé par l'époque où ça faisait pas du tout de déplacement, et où j'aurais pu mettre deux limiers à distance, voilà ça c'est des erreurs, on va dire de prise de main de gameplay des classes, parce que j'ai pas assez joué de Luginac, depuis qu'il est dans cette version là, et ça fait plusieurs fois que je bégais un peu sur les variantes de Lugin, entre les coups de PA, ce qui tape à distance au CAC, ce qui fait des déplacements, ce qui augmente l'arrache ou pas, et pourtant le Luginac, le Luginac R c'est un érodeur que j'ai énormément joué à certaines périodes du jeu, et il faudrait peut-être que, enfin j'espère en tout cas, et là ça a l'air d'être le cas quand même, que dans les drafts ça sort de plus en plus, c'est surtout que j'aime beaucoup beaucoup jouer ça, là je vais me libérer une petite ligne de vue pour lâcher un fracassant sur le FK, bon voilà j'ai eu un tour Soleni qui a été un peu embêtant, comme le SRAM il avait remis des PV à l'égide, au moins j'ai pu clean une égide, le mot sélectif il est quand même vraiment sympathique quand on veut clean une égide, et là typiquement, avec Luginac j'ai un tour où je vais complètement galérer à faire quelque chose, et là je prends des gros gros dégâts, c'est assez catastrophique pour moi, bon cela dit j'aurais pas pu flair dans tous les cas, puisque là il était collé au CAC, il aurait fallu éventuellement avec les Nutrof que je gère les choses différemment, mais voilà j'avais pas tellement de marge de manœuvre, donc là pas de flair possible sur le SRAM, pourtant il a vraiment très très peu de PV, alors heureusement il y a quand même pas mal de sortes de mobilité sur Luginac, notamment ça doit être l'Umerus il me semble, qui nous fait une TP symétrique, j'hésite à aller péter la foreuse, je me dis que c'est une option que j'ai aussi, et là je choisis de passer sur le FECA, oui j'étais en mode c'est un peu bizarre, mais oui c'est normal, c'est parce qu'il était brise-lame en fait le SRAM, sinon j'avais juste à Umerus sur le chalutier, je changeais de place avec les Nus, j'allais tuer le SRAM, mais il était encore brise-lame, donc là c'est là qu'on voit à quel point c'est catastrophique que je me sois transformé, parce qu'en étant transformé je peux taper qu'au cac, alors que si j'avais pas fait ce misplay au tour précédent, là j'avais juste à changer de place avec la Nutrof, ou même une affection aurait pu faire le taf, et je tuais le SRAM en fait, donc là je passe pas le kill du SRAM, à cause de ma transformation malencontreuse du tour précédent, et donc là vous avouerez que dans ce genre de cas de figure, pour le moral c'est quand même très compliqué, mais bon, on reste motivé au mieux, là je donne une zone aveuglement un peu, mais bon j'avais mis un peu d'esquive sur le J, je prends juste le retrait sur l'ENI, ça va à peu près, là encore une fois l'ENU qui proque le Vulbis, décidément il proque beaucoup ses Vulbis, l'ENU, tout le monde s'en fout de l'ENU-TROF, je pars en debuff du coup sur le SRAM, pour lui enlever un peu de protection, je viens chercher des dégâts, et là, énorme catastrophe, je calcule mal mon tour, je reste avec 2 PA dans le vent, alors que j'avais juste à me faire un lancer de pièce, sur un adversaire au CAC au début du tour, et je lui posais un ébène, donc c'est catastrophique, encore une fois là je suis un peu abattu, j'aurais pu faire un tour bien meilleur que ça, voire même j'aurais pu même ne pas debuff du tout, et partir sur un tour full rox et je le tuais, donc extrêmement triste, là j'ai juste manqué l'occasion de tuer le SRAM, avec l'ébène il était mort, et j'avais juste à mieux calculer mon tour, pour me prendre le stack ébène mêlé, et il était mort, donc là encore une fois pour le moral compliqué, je me dis un lancer de pièce en début de tour, et il était mort, ou peut-être même juste je ne faisais pas l'appel fantomatique, je me lançais de la banqueroute et je le tuais, j'ai un peu sous-estimé mon rox, c'est vrai qu'en plus j'avais proc le vulbis, et en plus je lui ai mis un tour de debuff, sur un rempart auquel il restait 2 tours, donc en fait ça ne servait à rien en termes de DPS dans le tour, donc j'avais plusieurs façons de gérer les choses, entre l'ébène, entre la banqueroute ou autre, et j'avais le kill stram à 100% là, donc un peu abattu, et quand tu peux tuer un stram, tu ne le tues pas, et qu'il remet une brume, tu prends une petite claque au moral, mais bon, là je me dis, bon, il est temps de préhavre Logi, ce serait quand même bête de le perdre, Logi qui a pris beaucoup plus de dégâts du coup, parce qu'il aurait dû suite aux petits soucis des tours précédents, là je vais mettre du retrait sur le Feka, le fracassant, le silence ensuite, ça à la limite c'est pas trop mal, bon le lapin qui peut soigner vite fait Logi, évidemment c'est du soin en pourcentage de PV max, donc on soigne que dalle, le steamer pour le coup il est un petit peu bloqué dans son coin, bon il proc l'ocre quand même, et là j'ai fait une erreur, c'est que j'aurais pu bloquer la ligne de vue sur Logi avec le lapido en me mettant en dessous, ça aurait été un peu plus smart, en quel cas il m'aurait peut-être tué le lapino, et le lapino aurait pris un coup de foreuse, mais bon si ça met vite une embuscade, ou si ça fait claquer plus de PA au steamer, c'est quand même full bénéf, donc encore un petit erreur de placement, ça fait deux fois que je suis une erreur de placement avec le lapino sur le combat, c'est quand même pas ouf, je continue à tenter des chaffeurs, voilà on est à deux chaffeurs invoqués, tout va bien, tout est normal, qui se tapent le piège répulsif, mais heureusement je me détaque quand même d'une case, donc je peux bouger, c'est le plus important, là je fais mon tour sur le Feka, encore une fois, là j'aurais pu poser un ébène que j'ai pas posé, faut que je ressens un peu plus de performance sur mes ébènes, mais je trouve que ça manque d'un petit icône, en début de tour, pour dire un ébène en stack 0, pour dire que tu peux le poser dans le tour en cours, quand on joue plusieurs ébènes, plusieurs persos qui ont des ébènes, c'est un peu compliqué des fois de suivre le compte, parmi tous les éléments qu'on a à prendre en compte dans le jeu, et il me semble qu'avoir un petit icône juste qui te montre, quand tu commences ton tour, que ton ébène est disponible dans le tour, de la même façon qu'on l'a aujourd'hui, et on les a quand on a un stack ou deux stacks en fait, donc je trouve qu'un icône 0 stack ébène, pour montrer qu'il est posable dans le tour en cours, serait vraiment une bonne chose, bon là avec mon énu, j'ai 15 PA, je me dis bon, ça devrait à peu près être gérable, je passe enfin le kill sur le SRAM, et bien il serait temps, là je viens chercher l'ébène, hop, alors enfin je le pose, bon un peu de retrait qui passe, le FECA il prend vraiment que dalle, là il est full bouclier, il a le bouclier FECA et le rempart, bon c'est pas simple, mais voilà, enfin j'ai passé mon kill, le problème c'est que maintenant je risque de perdre mon Uginac très très vite, alors que si j'avais joué plus proprement, mon Uginac aurait pris beaucoup moins de pression, et serait beaucoup plus en sécurité actuellement, là je suis un tout petit peu plus qu'au 1000 PV max, ce qui est vraiment faible, donc évidemment on va venir rechercher les boosts, on vient casser l'ivoire du FECA, poser un fracas, fracassant qui proc la monnaie saudante, une petite synergie sympa, le fracassant également sur le steam, bon là je tape vraiment que dalle, il y a tous les remparts du FECA qui protègent à fond, là avec le lapin, je viens me caler, je vais me caler à lignée avec la foreuse, mais je casse une éventuelle ligne de vue en diagonale par le haut, donc à la limite c'est pas trop mal, je prends encore une grosse embuscade, j'ai 700 PV, 1000 PV max là, c'est très très compliqué pour moi, le bâtiscave qui est reposé, c'est reparti, bon il n'y a plus la brume, c'est déjà ça, et là la question ça va être, comment je gère, l'érosion que je pose, la pression que je mets avec l'ogis, sans perdre l'ogis, parce que évidemment, il ne faut pas que, il ne faut pas que je perde l'ogis, sinon j'ai moins de points dans la façon dont le tournoi, calcule les points, parce que si on a 3 entités en vie à la fin du combat, si on a ces 3 persos encore vivants, on est bien, et on a un bonus, donc là j'hésitais à flair à son cac, je me suis dit, bon je n'ai pas, ça va un peu trop m'exposer, là enfin je pose mon ébène, je finis avec un pistache sur le chaffeur, et je me barre, là pour le coup c'était très très bien joué ça, j'ai remis un peu d'héros sur le Fekka, je lui pose mon ébène, là il a la fin de ses résistances, il prend double ébène, à 460, de l'énu et de l'oginac, là ça se passe bien bien mieux, là pour moi, enfin un tour propre, et là le Fekka qui est un peu en galère, il n'a que 8 PA, il a pris quand même du retrait de l'énu et de l'énu, même si à chaque fois il a un peu esquivé, comme il est un petit peu enclavé, là il ne peut pas à la fois se libérer de ça, et venir taper l'ougie, donc là il a un petit peu un tour, on voit qu'il réfléchit, qu'il est un peu en mode, bon qu'est-ce que je fais, Bastion Kavot, bon la Kavot est très bien placée, effectivement ça m'embête beaucoup avec les Nutrof, pour aller prendre la ligne de vue, sauf que j'ai un petit chaffeur parfaitement placé, pour une vivacité en Diago, là cette fois-ci l'appel fantomatique, c'est évidemment le bon call, j'hésite un petit peu sur le tour à faire, en termes de dégâts et autres, à noter que j'ai encore proc mon Vulbis, et là c'est la grande hésitation, l'abattement, il me reste 2 PA, je pense que monnaie sonnante abattement, c'était mieux que double bank route, et bon ça se discutait, j'aurais pu lui mettre un petit lancer de pièce, qui aurait tapé 3 fois rien, et là, catastrophe, je me rends compte des dégâts du coffre, qui met un 245, et en fait, si j'avais mis le lancer de pièce sur le Fekai, il crevait, donc j'ai encore raté un kill avec les nus, j'avais juste à mettre le lancer de pièce, il me restait 2 PA à la fin, et si je faisais ça, j'étais good, et j'ai passé le kill, bon heureusement il y a l'ini derrière, mais bon c'est quand même atypique de me dire, ça fait 2 fois des filets que je manque un kill au lancer de pièce, il faut vraiment que je fasse plus confiance à mon nénu, en plus quand il proc le vulbi, c'est le mode R est quand même assez violent, voilà, et puis bon, après on est en 3v1 contre le Steam, je fais bien attention à mon Oginac, à ne pas l'exposer, à surtout pas le perdre, et puis on gagne ce combat comme ça, voilà les amis, j'espère que ce match vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires, et j'y réponds souvent, sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description, moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt !